Conseil sincère à un ami par Ibn Kayyim, Kalla Lagré, Made by Madame Diaby Mouna M.D.C. Un ami ne partagera pas littéralement vos difficultés et un être cher ne peut pas physiquement soulager votre douleur et un proche ne passera des nuits blanches à cause de vous. Alors prenez soin de vous, protégez-vous, prenez soin de vous et n'accordez pas aux événements de la vie plus que ceux qu'ils valent réellement. Sachez avec certitude que lorsque vous vous briserez, personne ne vous guérira sauf vous et lorsque vous serez vaincu, personne ne vous donnera la victoire sauf votre détermination. Votre capacité à vous relever et à continuer est de votre responsabilité. Ne cherchez pas votre valeur aux yeux des gens, cherchez votre valeur dans votre conscience. Si votre conscience est en paix, alors vous montrez très haut et si vous vous connaissez vraiment alors, ce qu'on dit de vous ne vous fera pas de mal. Ne portez pas les soucis de cette vie car cela appartient à Allah. Et ne portez pas les soucis de la subsistance car cela vient d'Allah. Et ne vous inquiétez pas de l'avenir car il est entre les mains d'Allah. Emportez une chose, comment plaire à Allah car si vous lui plaisez, il vous plaît, vous comble et vous enrichit. Ne pleurez pas pour une vie qui a fait pleurer votre cœur. Dis-le, oh Allah, accorde-moi du bien dans cette vie et dans l'au-delà. La tristesse s'en va avec un sage d'âge. Le bonheur vient avec un doigt sincère. Allah n'oublie pas le bien que vous faites. Il n'oublie pas non plus le bien que vous avez fait aux autres et la douleur dont vous les avez soulagés. Ni avec qui il oublie l'œil qui était sur le point de pleurer. Mais tu l'as fait rire. Vivez votre vie avec ce principe. Soyez bon, même si vous ne recevez pas de bien, non pas pour le bien des autres, mais parce qu'Allah aime ceux qui font le bien. Made by Madame Diaby Mouna, MDC, source de la citation. Conseil sincère à un ami par l'imam Ibn Kayim al-Jawziyah. Conseil sincère à un ami par l'imam Ibn Kayim al-Jawziyah.